En vidéo sur Zéro1net.com, on vous présente souvent des smartphones haut de gamme comme les iPhones ou les Galaxy qui coûtent plus de 1000 euros. Pourtant, parmi les smartphones les plus vendus en France, on trouve beaucoup d'appareils d'entrée de gamme à moins de 200 euros. On voulait donc vous parler de celui qui est selon nous le meilleur aujourd'hui, c'est le Xiaomi Redmi Note 8T. On a un très bon téléphone avec un design qui, comme vous le voyez, est plutôt moderne. C'est un dos en verre, on a un écran bord à bord avec une encoche. En l'occurrence, c'est une dalle LCD de 6,1 pouces qui, selon nos mesures, a une très bonne luminosité maximale. Il y a vraiment du progrès puisque ce n'était pas le cas chez Xiaomi il y a quelques mois. En ce qui concerne le taux de contraste, on est loin de ce que propose un smartphone doté d'un écran OLED, mais il faut reconnaître que pour un terminal vendu à ce prix là, c'est vraiment pas mal. En termes de performance aussi, c'est assez impressionnant dans le sens où ce téléphone utilise le processeur Snapdragon 665 de Qualcomm, qui d'habitude est plutôt proposé dans des appareils qui coûtent 300 ou 400 euros. Donc c'est là où Xiaomi frappe fort, c'est qu'on a vraiment un excellent rapport qualité prix. Et donc évidemment, vous n'allez pas avoir la fluidité d'un smartphone haut de gamme, mais pour utiliser les réseaux sociaux, pour regarder des vidéos et pour répondre à des messages, eh bien ça fait largement l'affaire. Le Redmi Note 8T est un téléphone fluide. En termes d'autonomie et de recharge aussi, la marque chinoise fait très fort, puisque déjà il y a un port USB-C en bas. Et surtout, on a une batterie de 4000 mAh qui s'est vraiment améliorée par rapport aux précédentes générations. Ici, l'autonomie polyvalence est très bonne. Pareil en streaming vidéo. Et donc, vous avez un smartphone qui tient largement la journée. Et puis, vous l'avez peut-être vu au dos du Redmi Note 8T, on a quatre appareils photos. Vous vous dites, mais c'est immense pour un smartphone d'entrée de gamme. Mon téléphone à 1000 euros n'en a que trois. Mais bon, là, on vous rassure de suite. C'est une technique marketing utilisée par les marques chinoises. Vous allez le voir de plus en plus en 2020. Il y a quatre appareils photos, mais il n'y en a que deux qui sont vraiment utiles. On a un capteur principal de 48 mégapixels. On a un ultra grand angle de 12 mégapixels. Et le reste, eh bien, très sincèrement, on se demande à quoi ça sert. Il y a un capteur macro qui permet de prendre des photos en étant très proche du sujet. Mais bon, en l'occurrence, l'ultra grand angle aurait pu suffire. Et un capteur de profondeur qui aurait pu être remplacé par un algorithme. Vous vous disiez peut-être qu'avec quatre appareils photos, on allait avoir un zoom optique. Ce n'est pas le cas. Évidemment, Xiaomi réserve ça à ses smartphones plus haut de gamme. Est-ce que pour autant, sa qualité est suffisante ? Est-ce qu'elle est bonne ? C'est plutôt le cas, surtout de jours où on trouve que le Redmi Note 8S en sort très bien. C'est largement au-dessus de ce qu'on imagine pour un smartphone à 200 euros. Maintenant, la nuit, il y a des progrès à faire au niveau de la gestion de la lumière et surtout au niveau de la rapidité. On a remarqué, par exemple, si vous prenez en photo une route et qu'une voiture ou un vélo passe, le smartphone va être un petit peu perdu. Il va y avoir une sorte d'attente de deux ou trois secondes entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et l'enregistrement de la photo. Et donc, parfois, ce n'est pas très joli. Il y a néanmoins un gros point noir avec ce Redmi Note 8T, c'est la publicité. En effet, c'est désormais une coutume sur les smartphones d'entrée de gamme Xiaomi. Il y a des incitations à vous faire télécharger des applications partenaires un petit peu partout dans l'application. Ça va être par exemple à gauche de l'écran d'accueil au premier démarrage, quand vous ouvrez le Play Store. On essaye de vous vendre des jeux ou des publicités que vous n'avez pas du tout envie d'avoir juste parce que ça rapporte de l'argent à Xiaomi. Autre point qui nous a un peu surpris, par exemple, quand vous téléchargez une application sur le Play Store, ils vont lancer un mi-virus scanner. En fait, c'est soit disant un antivirus qui vérifie qu'il n'y a pas de problème avec votre nouvelle application. Le problème, c'est que 1 il est inutile et 2 il affiche une grosse publicité au milieu de l'écran, le temps de chargement. Donc là encore, c'est un moyen pour Xiaomi de rentabiliser son téléphone. Si vous cherchez un smartphone abordable et que votre budget avoisine les 200 euros, on vous recommande définitivement le Xiaomi Redmi Note 8T. Son prix, c'est à partir de 179 euros et prudent si vous voulez vous le faire importer, il existe un Redmi Note 8 sans le T qui n'a ni NFC ni le support de certaines antennes utilisées en France. Merci. 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 Merci.